Aujourd'hui, quand on regarde la situation, moi je veux qu'on revienne un peu en arrière. Moi j'ai dit, les pouvoirs militaires se succèdent mais ne se ressemblent pas. On a connu beaucoup de pouvoirs militaires un peu partout en Afrique de l'Ouest. Et par moments, certains pouvoirs militaires ont été un peu bénéfiques pour la population et ont été quand même des militaires civilisés qui ont fait une transition un peu civilisée et qui est allée un peu dans le sens de l'empaisement et dans le sens de l'intérêt des populations. Moi je vais prendre le cas de notre transition. Et en 1998, nous avons eu une transition ici en Côte d'Ivoire. C'est vrai. Après, il y a eu beaucoup de choses. Mais aucun Ivoirien ne peut dire que la transition ne s'est pas bien passée. Aucun Ivoirien ne peut le dire. Nous avons pu faire cette transition-là en un espace de huit mois. La Côte d'Ivoire a pu faire sa transition militaire. Et nous avons vu sous l'oreille du général Robert Gueye ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais si on prend seulement le côté du grand banditisme qui régnait à l'époque en Côte d'Ivoire. Mais le général Robert Gueye, avec sa transition, a pu mettre fait à ce grand banditisme-là. Et ça, ça a été bénéfique pour la Côte d'Ivoire. Ça a été quand même un point positif. Et les gens ont même salué ce tact-là. Et ça, on appelle ça une transition civilisée. Mais il n'y a qu'après la transition, le général Gueye est venu entacher le beau travail qu'il a eu à faire avec cette affaire où ils allaient se présenter aux élections. Et après, il s'est laissé manipuler par Laurent Gbagbo qui a entaché sa transition. Sinon, on ne peut pas dire que le général Robert Gueye n'a pas fait une bonne figure avec sa transition. Et les exemples sont un peu légion dans la sous-région. Et même quand je prends le cas du Mali, avec ATT et je crois Alpha Oumar Kounare, et je crois quand ATT a renversé l'autre président, et il ne s'est pas présenté aux élections, et ils ont fait la transition tranquillement, et il a organisé les élections. À l'issue de ces élections, il y a eu le professeur Alpha Oumar Kounare qui a été élu président. Et il n'y a qu'après avoir fini son mandat, qu'ATT est revenu poser sa candidature et il a été élu. Et ça, quand on voit ça au Mali, mais qu'est-ce qui empêchait, comme on l'appelle, de continuer sur cette lancée ? Si vous n'êtes pas content d'un président, et que vous enlevez ce président, mais faites une transition pacifique, de sorte que la population ne régle pas votre coup d'État. Mais quand vous le faites, et puis par la suite, vous venez martyriser le peuple, vous venez paillonner le peuple, vous venez, comment on l'appelle, maltraiter le peuple, vous bouffez dans les tueries, mais vous amenez le peuple même à vous détester. C'est vrai, il y a des personnes qui applaudissent, mais ils ont quelle force, ou bien ils ont quel moyen pour se protéger, pour ne pas applaudir ? Mais si tu n'applaudis pas, mais tu connais ton sort. Moi, je peux dire aujourd'hui, le peuple malien, moi je peux calculer ce peuple malien-là, d'un peuple abritif, mais au même moment, il y a des questions qu'il faut se poser. Est-ce que ce peuple-là a encore les moyens pour se sauver des griffes de ces militaires-là ? Parce que quand on regarde ce qui se passe, c'est dangereux. À part la transition d'ATT, moi je n'ai pas vu une transition militaire qui a connu une issue, en tout cas paisible, au Mali, vous prenez le cas d'Aya Sanogo Amadou, mais c'était la même chose. Quand il est venu, regardez toutes les théories qu'il a faites. Aujourd'hui, Asimi Kouita est en train de marcher dans les mêmes pas, dans les mêmes traces que Aya Sanogo Amadou. Mais la situation dont nous vivons aujourd'hui au Mali, c'est clair que le Mali, Asimi Kouita et sa banne dans l'alphabet, ont décidé d'explicer toutes les forces étrangères qui travaillent dans le cadre de l'ONU de leur territoire. Et ça, ça frappe à l'œil. On n'a même pas besoin d'aller à l'école pour savoir cela. Aujourd'hui, c'est l'Égypte qui menace de retirer ses troupes et de donner la paix. Il y a beaucoup de pays qui vont le faire. Mais les objectifs que Asimi Kouita veut atteindre, je pense que ce sont des objectifs qui seront quand même amères et évolues. Mais quand tu dis des choses comme ça, et que tu vois les gens disent qu'ils vont retirer leurs forces, mais ça ne veut pas dire que c'est parce que toi tu es fort, que les gens veulent les retirer. En fait, les gens ne veulent pas arriver dans une violence. Mais le revers de la médaille, c'est ce qu'il faut craindre. Asimi Kouita ne mesure pas l'ampleur de la situation et ses conseillers qui lui disent de tenir bon et que les choses vont changer. Mais ces conseillers-là regardent seulement leurs intérêts. Quand on regarde, comment on appelle, Franklin Niamsi de Bamenda, Soro Guillaume, ainsi le site, avec d'autres personnes qui sont à la manœuvre pour ne pas que Asimi Kouita libère les soldats qui ont été injustement arrêtés au Mali. Mais je dis, ça fait pitié. Asimi Kouita n'agit pas seul dans cette situation. Asimi Kouita n'agit pas seul dans cette situation. Et quand on prend la situation, on se raconte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en bas de cette affaire-là. Mais est-ce que c'est la solution ? Ce n'est pas la solution pour moi. Mais moi, je ne veux pas qu'on en arrive même à une guerre. Mais sinon, vous-même, vous le savez, si on arrive à une guerre, le Mali ne peut pas se tenir la peau d'Ivoire. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Le président Alassane Ouattara ne peut pas en arriver à une guerre. Parce que lui, il connaît sa force des frappes. Mais aujourd'hui, Asimi Kouita s'est mis à d'autres toute la communauté internationale. Et même certains pays de la CDAO. Mais moi, je précise bien, il y a certains pays de la CDAO qui soutiennent Asimi Kouita. Je ne vais pas citer nos noms d'un pays. Sounokuma, vous pouvez comprendre qu'après la levée des sanctions contre Asimi Kouita ou la voix du président Alassane Ouattara a pesé dans la balance pour que les sanctions soient levées, Asimi Kouita se permet d'aller kidnapper des soldats, 49 soldats ivoiriens envoyés par le président Alassane Ouattara dans le cadre d'une mission de la MINUSIMAN. Comment vous pouvez comprendre ça ? Et aucun pays de la CDAO n'a gagné lever le petit toit pour faire un communiqué, pour fustigier le comportement d'Asimi Kouita. Je n'ai pas vu un pays qui a fait. Et je n'ai pas vu la CDAO se réunir en tout cas pour fustigier le comportement d'Asimi Kouita. Moi, le roi du printemps, je n'ai pas vu ça. Mais où est la solidarité comme on l'appelle au sein de cette organisation ? Et moi, je le dis à qui veut l'entendre, si ça aurait été un autre pays dont les soldats avaient été kidnappés par Asimi Kouita, le président Alassane Ouattara aurait pu demander un sommet d'urgence en tout cas pour plancher sur cette affaire. Il allait le faire parce que nous, on le connaît. Mais ils sont tous là et personne ne parle parce que c'est la part du voie. Tellement qu'ils veulent voir le président Alassane Ouattara être affaibli parce qu'il est aujourd'hui le leader de la sous-région et donc ils veulent que par cette situation le président Alassane Ouattara soit affaibli. Mais est-ce cela une solidarité au sein d'une organisation ? Moi, je ne pense pas. je ne pense pas parce que si c'est la vérité et que vous-même vous savez que les soldats sont arrivés sur le territoire malien avec une autre mission en tout cas bien remplie et les autorités maliennes ont été informées mais quand on vient prendre des soldats mais la logique aurait voulu par solidarité on me rappelle de la Côte d'Ivoire que l'organisation sous-régionale qui est la CDAO parce que la Côte d'Ivoire appartient à la CDAO et la CDAO pourrait faire une déclaration pour demander la libération sans condition même de ses soldats mais ils sont là ils ne parlent pas mais ça n'arrive pas qu'aux autres et nous savons que l'État ivoirien a en tout cas a bel et bien raison dans cette affaire mais il n'y a pas de négociation avec le Mali la déclaration de l'État-major au rapport du Conseil national de sécurité la Cour du Bois est claire moi je vois des gens qui disent qu'il faut négocier on ne négocie rien c'est quand tu as tort que toi tu viens négocier parce que toi tu n'as pas de raison mais à partir du moment où tu as raison l'ONU a reconnu et toutes les organisations qui travaillent dans ce cadre-là ont reconnu mais pourquoi on va venir demander pardon au nom de quoi ? Non c'est assumé c'est qu'il va il va les maintenir là-bas qu'il les maintienne mais il va récolter ce qui va s'en suivre il récoltera en tout cas les résultats il va récolter les résultats et ça c'est clair ça veut dire qu'il n'y a même pas des négociations dans ça il faut que les gens quittent dans ça est-ce que vous entendez le président Alassane Ouattara parler ? il a fini de parler le communiqué est clair mais aucun Malien ne sera attaqué ici là on le dit à qui veut l'entendre et je vois des gens qui sont sur la toile pour dire oui à cause d'Etat les Maliens sont en train de se moquer de nous on ne gère pas un pays avec d'Etat d'amour la position dans laquelle le président Alassane Ouattara se retrouve aujourd'hui c'est une position qui est difficile et c'est une position qui est délicate il y a un auditeur qui est venu qui a parlé sur le terrain notre président il en est habitulé mais il faut s'appeler le président Alassane Ouattara pour résister à ses attaques ça n'a pas commencé aujourd'hui regardez ce qui se passe dans le pays ici on le vit les pannes partout à l'extérieur du pays c'est le cas à l'extérieur du pays c'est le cas mais s'il n'était pas un homme fort vous pensez qu'il pourrait tenir face à cette situation moi je ne le pense pas je ne le pense pas sincèrement donc il faut plutôt encourager le président et l'assurer en tout cas du soutien du peuple ivoirien on doit lui donner la force en tout cas par notre soutien pour lui dire qu'il a un peuple derrière lui quelque chose qui va se passer puisque nous voyons déjà le travail qu'il a entrepris dans le pays et le pays avance mais la situation du Mali ne saura et branler le président tout le monde le sait le président est sorti dans des situations plus difficiles que ça nous tous on le sait et donc Asimil Goïta sait ce qu'il est en train de faire il sait pourquoi il le fait les semaines à venir vont nous donner en tout cas comment on appelle vont nous donner vont nous soutenir pour le moment nous on ne peut que souhaiter que les soldats soient libérés quand les soldats seront libérés on va voir la suite parce que mine de rien quand vous regardez la situation un avion qui décolle de la côte d'Ivoire sans que comme on appelle les autorités du Mali ne soient informées mais moi j'ai dit que c'est archifo et ça ne peut même pas se faire partout dans le monde entier comme ça ça se fait et des gens qui débarquent comme ça parce qu'ils ont envie de faire un coup d'état à Assimi Goïta et ils viennent et puis ils vont faire le coup d'état moi je l'ai dit s'il y a des camions de la comme on l'appelle des Maliens qui sont encore stockés à Yamsoukou les caméras sont encore là-bas et donc le président la sœur Ouata peut utiliser de ses leviers économiques pour afficher Assimi Goïta il peut le faire en restant ici en Port-du-Voix mais est-ce qu'il a besoin de se transporter dans un neuf soldats pour aller le faire chers élèves de la classe est-ce que le président de la sœur Ouata a besoin de ça il n'a pas besoin de ça quand on sait que le Mali nous doit plus de 80 milliards de nos francs la tête de l'électricité mais quand on dit regardez la diaspora malienne regardez ce que la diaspora malienne représente ici en Port-du-Voix imaginez-vous que cette situation-là arrive et comme on appelle un affrontement comme le souhaitent certaines personnes mais qui va perdre ici en Port-du-Voix mais c'est le peuple malien qui va sortir perdant moi je l'ai dit c'est relaté seulement à Goubo ici regardez à Goubo ici allez-y comme on appelle au quartier Anador allez-y comptez tous ces immeubles-là il n'y a que ces immeubles-là appartiennent aux Maliens au Poukinavé et aux Guinéens moi je suis d'un robot je sais de quoi je parle mais quand moi je vois certains cyberactivistes maliens qui sont sur la toile qui ne résident même pas en Port-du-Voix encore moins au Mali qui appellent à l'affrontement certains cyberactivistes maliens comme on appelle elles lancent un appel aux Maliens qui sont là-bas qui s'attaquaient à la diaspora ivoirienne qui résident au Mali mais est-ce qu'ils ont mesuré les conséquences que cela pourrait engendrer sur la diaspora malienne qui résident ici en Côte d'Ivoire et qui tiennent bien leur vie est-ce qu'ils ont mesuré ça ? est-ce qu'ils ont mesuré ça ? mais s'ils n'ont pas mesuré ça parce qu'ils sont aux Etats-Unis ils sont en France ils peuvent se permettre d'appeler à l'affrontement mais nous on n'est pas le peuple les secours ne sont pas comment on appelle des personnes abritues comme les Maliens moi je pèse mes mots et je m'en fous de qui que ce soit si le Mali était un peuple abritu la Côte d'Ivoire ne l'est pas la Côte d'Ivoire ne l'est pas nous sommes une population civilisée et nous n'allons pas tomber comme on appelle dans cette situation et donc la policie avec le cas des Aoussa est-ce que les Ivoiriens se sont attaqués aux Aoussa ? il y a eu une vidéo que les gens ont lancée et la personne qui appelle ça la personne s'est retrouvée en prison nous on respecte comme on appelle les droits comme on appelle de ceux qui vivent sur le territoire ivoirien nous on le respecte mais moi je lance un défi aux Maliens puisque ce sont les cyberactivistes qui lancent l'appel à l'attaque de la diaspora ivoirienne qui réside au Mali moi je dis bien qu'ils essaient en tout cas c'est un appel que moi je lance ils n'ont qu'à essayer même si il y a un Ivoirien qui a dit qu'il y a un Maliens qui a arrêté un seul en tout cas un seul chevet d'un Ivoirien au Mali ils vont entendre parler de ça ici à Côte d'Ivoire ils vont nous entendre parler et donc ça c'est le même moyen à négocier donc pour le moment nous restons calmes et nous laissons la diplomatie ou encore le président Alassane Ouattara régler cette situation nous n'allons pas vite aller en besoin parce que c'est une situation il faut aller doucement avec cette situation nous avons des gens qui sont en détention là-bas et pas question de faire une violence la violence ne va pas régler ça mais moi j'ai dit aussi qu'il n'y aura pas comment on appelle une négociation le communiqué on s'en tient au communiqué du CNS qui est qu'il faut libérer les soldats sans condition et sans délai et ça s'arrête là il n'y a pas à faire je dis que le président Alassane Ouattara va aller faire la courbe débat à Cémicolta comme on appelle qui est un cafard et pas question et le président ne le fera pas vous même vous connaissez le caractère du président il ne le fera pas et donc moi je dis aux gens de rester calme à cette situation le gouvernement va travailler de sorte que ces soldats-là puissent recouvrir la famille comme on appelle la liberté parce que mine derrière ils ont laissé une famille des familles derrière eux ici ils ont des enfants ils ont des familles à nourrir il faut qu'ils regagnent leur famille mais cela ne peut pas se faire tel que les gens veulent que ça s'efface nous on va garder notre calme et bien vrai que ça nous fait très mal mais moi je dis aux gens de se calmer le président Alassane Ouattara il est comme on appelle il est le maître du jeu il va gérer ça nous on l'a connu on sait ce qu'il est mais moi je suis en train de fustiger le comportement de la CDAO et ça a pété un comportement en tout cas pour moi il fallait quand même se réunir pour faire un sommet pour plancher sur ce problème là parce que la CDAO la Côte d'Ivoire est un pays essentiel dans le fonctionnement de la CDAO aujourd'hui tout le monde le sait tout le monde le sait on enlève le poids de la Côte d'Ivoire de la CDAO on ne parlera plus de la CDAO donc il faut qu'à un moment donné il faut que ça s'arrête là et puis j' careful de la CDAO